Bon, après un jour, rien du suspect, c'est moi qui vis les eaux. Pas de fuite, nickel. Après, bien sûr, il faudra voir avec l'essence. Je ne sais pas du tout. Allez, je vais passer au remontage moteur peut-être. Alors, mise en place du moteur, là, je n'ai pas encore serré. Là non plus. Je demanderai confirmation pour la position du bras qui maintient le garde-boue. Je l'ai mis en dernier, là-bas, au fond. Je ne trouve nulle part s'il va devant, je ne crois pas, mais entre les deux, peut-être. Je ne sais pas. Là, je l'ai mis en dernier, le plus au fond. Voilà, là, on voit mieux. Vous voyez qu'il est le plus à l'intérieur. Je ne suis pas sûr de ça. Donc, où j'en étais ? Alors, j'ai branché, pour quand même branché. Positionné la manette de relevage sur le levier. Le pire, c'est que ça marche. On va par le câble qui m'emmerde un peu, là. Voilà. Ça marche. Ça tient bien. Et dans cette position, il est effectivement bien relevé. Le galet est beaucoup plus haut. C'est bon. Bon, il faut que je pense à changer le sens de montage de ma membrane. Mais disons, le sens de la membrane. Donc, la membrane supérieure. Pas derrière le siège, comme j'ai fait. Je vais le faire tout de suite, d'ailleurs. Sinon, je vais être foutu d'oublier. Alors, je vérifie en direct live. Mais bon, vous avez raison. Mais ça ne fait rien. Je vais bien vérifier. Je lève la dernière. Je la mets vue. J'enlève le corps de pompe. Merde. Ce n'était pas prévu, par contre. Effectivement, il manque la membrane. Et pourquoi ? Parce que la membrane, elle est là, derrière. Ça, alors. Bon, donc, on recommence le montage. On met le siège de membre. Vous voyez, il est à l'envers. Vu que je l'avais mis, le côté concave, là, vers la membrane, il faut que je le retourne. Voilà qui est fait. Et donc, ce côté, toujours vers la membrane. Et ensuite, seulement la membrane. Là, à mon avis, il n'y a pas de sens. Sauf qu'il y a une écriture, là, qui sert absolument. Allez, je vais la mettre dans ce sens, là. D'accord. J'ai besoin du corps et des vis pour la monter. Mais c'est bien, effectivement, dans ce sens. Merci, les gars. Alors, tant que j'essuie, je vais re-régler l'avance. Alors, en ce moment, elle est pile poil sur les deux repères. Et, comme ça m'inquiétait un peu, j'ai re-enlevé la culasse. De toute façon, elle n'était pas serrée du tout. Juste posée. Et on mesure à peu près 2,5 mm entre le piston et le haut. Le haut, je parle. Attention. Parce que le piston n'ira pas en haut. Et regardez. Donc, on est avant le point mort haut. Je tourne dans le sens de rotation normale. Et regardez. Alors, on suit. On suit. Voilà. Le point mort haut est là. Eh bien, les 2 mm avant le point mort haut. C'est bien 2 mm. J'ai à peu près... Ah oui, c'est bien. Quand les deux traits repères sont alignés, on a bien à peu près 2 mm avant le point mort haut. Je sais qu'il faut que ce soit plus précis que ça, mais je n'ai pas les données ni le matériel nécessaire pour mesurer. Il faudrait un palmaire à plongeur. Une jauge de profondeur. Voilà. Tout simplement. Mais bon. Les 2 mm, ils sont bien. J'ai mesuré avec les repères sur le cylindre, dans le cylindre, avec les cales. Celle-là, c'est une 1 mm. Et les deux, ils rentraient bien. Bon, donc c'était bien réglé. Maintenant, je vais faire le réglage où il y a le repère. Sachez qu'on ne va jamais en arrière. Pour aller au point suivant, on fait un tour complet. On ne revient jamais en arrière, sinon les jeux ne sont pas pris en compte. Là, je ne sais plus où j'en suis, donc je refais un tour complet. Et voilà, j'y arrive. Alors, vous voyez, le repère volant est là. Le repère carter est là. Maintenant, je vais faire le réglage avec les fameux 5 mm en moins. Ça veut dire qu'il y aura plus d'avance. Ma foi, je ne sais pas si ça marchera mieux. Et en tout cas, on voit bien que c'est bien plus avant le point morreau. Eh bien, surveillez-la. Pendant ce temps, je vais l'amener... Je vais aligner les deux repères. Regardez. Voilà. Je reviens en arrière pour le coup. Voilà. 5 mm plus 5 mm moins 5 mm plus 5 mm moins 5 mm À mon avis, ça fait beaucoup. Mais bon, si vous dites que ça marche mieux, je vais quand même essayer. C'est facile à rattraper, de toute façon. Voilà ce que ça donne, les fameux moins 5 mm. Ça fait à peu près... Pouf, je vais te voir. 2,5 mm avant le point morreau. Il faudrait avoir le bouquin des données pour savoir ce qu'il dit. Au fait, le point morreau, j'ai vu qu'il y en a quelques-uns qui ne savaient pas trop ce que c'était. C'est des histoires de millimètres avant ou après. Il ne faut pas que ça soit après. Sinon, vous cramez tout votre pot. Alors, le point morreau, voilà, le piston monte. Là, il monte, il monte. Là, il est au maximum. Ça veut dire que la bielle est verticale. Voilà, là, maximum. Et là, il commence à redescendre. Le point morreau, c'est ça. C'est juste le passage entre le maximum de hauteur dans le cylindre du piston. Voilà. C'est là le point morreau. Alors, j'ai fait donc au papier à cigarette. Je n'ai que ça, de toute façon. Ici, je suis à 7-8 millimètres. Le papier bouge. Le papier bouge et coincé. Je le tiens en légère traction avec les deux doigts. Oups, là. Il est sorti, évidemment. Il faut qu'il se... qu'il vienne entre les deux doigts. Alors, logiquement, c'est quand les deux repères sont alignés. Mais, il est préconisé les 5 millimètres avant, c'est-à-dire là. Effectivement, il vient. Et là, il ne vient pas. Donc, j'ai bien réglé aux 5 millimètres. Là, il vient en tirant. Il ne vient pas. Il ne s'envole pas non plus. Je sais, je n'hésite pas à aller en arrière, mais là, je suis obligé. J'ai le papier dans le volant. On profite pour vérifier. C'est bon. Là, il ne vient pas. Hop, là, il vient. Et c'est ça. Il y a à peu près 5, 4, 5 millimètres. Je vais essayer comme ça. De toute façon, c'est vite fait. Il n'y a pas besoin d'enlever le volant. Il faut enlever le cache. Et on fait ça à travers. Papier à cigarette. C'est ça, vous savez. Pour rouler les cigarettes. Et ensuite, on resserre les deux vis. Celle-là et celle-là. Et quand on fait le réglage, on les desserre légèrement. Celle-là et celle-là. Et ensuite, au centre, entre les deux, un peu plus haut, il y a la vis désaxée. qui permet de faire valrouiller à gauche, vers la gauche ou vers la droite. Voilà. Bon, je vais essayer comme ça. Tout est resserré. On verra bien. Bon, après, ce nouveau réglage, qui, de toute façon, n'est peut-être pas définitif. On verra. L'important pour moi, c'était de vérifier le point moraux. La différence. C'est tout simple. Il faut absolument que l'avance soit avant le point moraux. Si quelqu'un a les vraies valeurs, ça serait parfait. Je ne les trouve nulle part. Par exemple, le TY, c'est 1,8 mm avant le point moraux. Le vrai point d'avance. Après, suivant ce qu'on veut faire, on peut avancer un peu l'avance ou la retarder un peu. Mais surtout, pas de retard. Sinon, l'explosion se fait dans l'échappement. Ça vous crame tout. Le retard. Bon. Voilà. C'est ça qui m'intéressait. Donc, j'ai vu que les deux points repères, déjà, c'est pas mal. C'est à peu près... Voilà. C'est là. C'est à peu près 2 mm. Voilà. Là, je suis repère. Et là, le point moraux. Et bien les 2 mm. Donc, si vous avez ça, merci de nous le communiquer sur le forum. Donc, je viens de remonter la culasse et dernière vérification avant de faire une grosse connerie. J'actionne à fond la soupape, le décompresseur et je fais tourner le volant pour voir si le piston ne vient pas en contact. Bon. Là, du tout, je ne veux pas et je viens de le faire et ça ne me touche pas du tout. Donc, on est bon. Et cette fois, la culasse est bien serrée comme il faut. La bougie aussi. Donc, cette partie-là, on n'a pas plus. Le cache. Je ne le mets pas parce qu'il se peut que je retouche l'avance une fois qu'il aura démarré. Et puis, voilà, pour le remontage. Le remontage. Oui, la repose du moteur et son réglage.